Bonjour monsieur, vous m'avez vendu cet ordinateur il y a quelques années à peine et il ne marche plus du tout, j'ai tout perdu, hein ? Alors, vous n'avez pas un peu marre de vendre de la merde ? Oui, je me calme, je ferme ma... C'est à moi d'entretenir mon ordinateur, oui. Ah, il y a des moyens simples de savoir si son ordinateur va bien. Je rentre chez moi, je vais me renseigner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Votre disque contient votre système d'exploitation et vos données. Oui, je sais, je ne vous apprends rien. Sauf que le problème, c'est que le jour où ce disque tombe en panne, en général, c'est surtout de l'usure, vous êtes bien embêté. Un autre problème, c'est qu'autant il y a quelques années, la majorité des ordinateurs embarquaient des disques qu'on appelle à plateau, des disques en clair qui tournaient avec un moteur, autant ces disques-là, quand ils commençaient à avoir un souci, ça s'entendait déjà, ils faisaient plus de bruit, autant on avait des avertissements, on avait genre des ralentissements, on va dire anormaux, autant le SSD, donc le disque qui est composé de mémoire flash, lui, il s'est démocratisé et il est en train de devenir, on va dire, majoritaire sur nos configurations. Et lui, lorsqu'il lâche, c'est fini, vous avez tout perdu. Alors, j'aime bien rappeler une chose, on va dire importante, la durée de vie moyenne, alors vous n'emballez pas, je dis moyenne, d'un disque dur utilisé tous les jours ou 24 heures sur 24, et de 5 années. En gros, si vous avez un usage professionnel ou si vous utilisez un ordinateur avec des données sensibles, au-delà de 5 ans, vaut mieux faire des sauvegardes. Aujourd'hui, je vous propose une petite manip qui va vous permettre, sans aucun logiciel, de savoir si l'un de vos disques, donc si vous avez plusieurs disques, si votre disque ou l'un de vos disques avait un problème. Après, dans un second temps, je vous conseillerai un logiciel gratuit et un logiciel payant qui permettra de surveiller en permanence l'état de vos disques. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous expliquer comment on pouvait savoir si un disque, elle est mal ou pas. Eh bien, c'est grâce à une technologie, qui est un petit peu ancienne maintenant, des années 90 donc, qui s'appelle la technologie SMART, pour Self Monitoring Analysis Report Technology. Alors, comme vous le savez, j'aime bien vulgariser un maximum, donc désolé pour celles et ceux qui ont des connaissances plus pointues, mais pour faire super simple, lorsque votre disque, au quotidien, lorsqu'il rencontre un problème de fonctionnement quelconque, il crée un petit événement qu'il stocke, donc sur lui-même, d'accord ? C'est un peu comme un médecin qui viendrait consulter votre dossier médical et qui verrait que sur les 3, 4, 5 dernières années, vous avez eu tel ou tel problème. Et grâce à ces données, dont SMART, on peut, avec un logiciel adapté, les décoder et comprendre, deviner, enfin deviner, c'est peut-être pas le terme, extrapoler et se dire que, tout comme votre médecin, en fonction des événements passés, il y a une forte probabilité pour que vous tombiez malade, si c'est vous, ou votre disque dur tombe en panne ou rencontre des soucis, on va dire, importants. Voilà, donc j'ai fait la version courte. Pour plus de détails, comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la zone de description en dessous, où vous aurez un tutoriel détaillé qui vous explique ce que c'est la technologie SMART. Voilà, ça, c'est fait. On va maintenant passer à la pratique. Alors, la pratique, vous allez voir, c'est d'une simplicité, hop là. Alors là, je suis sous Windows 10. J'insiste, parce que certains m'écrivent en me disant, tu n'aimes pas Windows 11 et tu es sous Windows 11. Non, je suis sous Windows 10, avec un petit programme qui met au centre la barre des tâches. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous ne voulez pas installer de logiciel, alors, deux possibilités. Soit vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier et la touche R. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous tapez CMD pour commande et OK. Et là, vous avez une fenêtre noire qui s'ouvre. Soit, que ce soit Windows 10 ou Windows 11 et Windows 7, vous faites un clic droit. Alors, Windows 7, ce sera par l'invite de commande que vous pourrez l'obtenir. Vous allez sur, hop, invite de commande. Alors, pas utile de faire un vide de commande admin, bon, mais un vide de commande simple fonctionnera. Voilà. Et là, vous avez donc une fenêtre noire qui s'ouvre. Et vous allez voir, la manip est rapide. Ce n'est pas si compliqué. Encore une fois, référez-vous au tuto dont je vais vous mettre le lien. Vous tapez WMIC, tout simplement, et vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Mais voilà, une seconde ligne s'ouvre. Et là, vous tapez, alors, vous respectez les espaces. Disque, alors, disque drive, espace, get, espace, statu. Voilà, en gros, on demande l'état des disques sur le système. Et après, on appuie sur la touche Enter. Et là, vous voyez, moi, j'ai trois disques sur mon système. Il me dit trois fois OK. Donc, mes trois disques sont en parfait état de fonctionnement. Je le sais parce qu'ils sont récents. Ils ont deux ans en moyenne. Mais, je veux dire qu'à cet instant T, vos disques n'ont pas de problème. Si vous voulez surveiller, alors, si vous voulez plus d'informations, ou si vous voulez surveiller vos disques, vous avez deux autres logiciels que je vous recommande. Alors, là, on ne le présente plus. Le voilà, hop là, cristal disque info. Alors, vous voyez, vous avez, bon, voilà. Vous voyez, je fais défiler, j'ai trois disques. Vous avez les températures et vous avez, voilà. Voilà, comme ça, vous pouvez voir instantanément que tout va bien. Voilà. Après, vous fermez ceci. Vous avez aussi Hardisk Sentinel qui est payant. Lui, Hardisk Sentinel, alors, lui, il est beaucoup plus pointu. Il est réservé, j'allais dire, aux personnes qui aiment bien avoir en profondeur des informations. Là, vraiment, vous avez un accès à énormément d'informations. Je recommande. Alors, si vous êtes abonné premium d'SOSPC, vous avez 50% de remise. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je le dis tout de suite. Parce que je vous parle de ce logiciel. Alors, une précision, si vous installez un logiciel comme Hardisk Sentinel qui va donc rester en tâche de fond en permanence sur votre système, pour qu'il soit précis dans ses diagnostics, il faut l'installer dès le départ quand vous installez un disque neuf. Comme ça, il va collecter au fur et à mesure toutes les données. Hop, alors, voilà, attendez, je vais peut-être terminer parce que là, voilà, hop là, je reviens. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'avais mon Alexa qui s'est déclenché derrière. J'espère que ça n'a pas gêné la vidéo. Donc, j'étais en train de vous dire que l'idéal, tous les logiciels en général, alors, moi, je vous ai cité ces deux-là uniquement pourquoi ? Parce qu'ils sont en français, ils sont suivis par leurs éditeurs, ils sont fiables, ils sont faciles à prendre en main, même si vous n'avez pas de grosses connaissances informatiques, mais il y en a plein d'autres, pour information. Bon, je sais que dans la zone de commentaires de sospc.name, vous allez m'en citer plein. Donc, j'étais en train de vous dire que, idéalement, il faut installer ces logiciels sur un système soit tout nouveau ou lorsque vous changez les disques, comme ça, dès le début, dès le début de la vie du disque, le logiciel collecte ces données et peut avoir vraiment un suivi détaillé et, j'allais dire, va pouvoir statistiquement vous donner une alerte sérieuse. Alors, je tiens à insister sur quelque chose de très important. Quels que soient les logiciels, gratuits ou payants, ils vous donnent une estimation de la durée de vie ou une estimation d'une panne qui approche. Mais ce sont des statistiques. Autant il va vous dire, attention, gros problème, il va lâcher 10 minutes après, autant il va lâcher 6 mois après. Ce n'est pas parfait, mais quand même, globalement, depuis plus d'une dizaine d'années que je les utilise, ces logiciels, quand ils vous disent qu'il y a un souci, c'est qu'il y a une tendance qui n'est pas bonne, bon, moi, je vous conseille de sauvegarder vos données, franchement. Sachant que, si vous suivez les tutos que je vous propose régulièrement, on fait une sauvegarde au moins une fois par mois de ces données, ça évite les mauvaises surprises. Voilà, j'en dirai pas plus aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus concis possible. N'hésitez pas, donc, à poser vos questions dans la zone de commentaires dsospc.name, réservée aux abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Sous-titrage ST' 501